Pourquoi suis-je devenue PCP ? En plus de la possibilité d'apporter mon soutien à un étudiant en programme d'échange et de faire mon possible pour l'aider à passer une superbe année en Suisse, ce job m'a donné la possibilité de développer de nouvelles compétences et de devenir une personne plus responsable. J'ai eu beaucoup de plaisir tout au long de cette année et cela m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi et sur les autres. Je m'appelle Jeanne et je suis PCP chez AFS. PCP signifie « participant en contact personne ». C'est donc une personne de contact pour les étudiants en programme d'échange. Mais je suis beaucoup plus qu'une simple personne de contact. En tant que PCP, j'aide Pedro, mon étudiant en programme d'échange, à se sentir bien en Suisse et à bien s'y intégrer. Je tente durant tout son séjour en Suisse de le guider à travers les méandres d'une année en programme d'échange. En tant que PCP, nous ne sommes pas isolés. Notre comité de Fribourg compte de nombreux PCP et nous pouvons partager et échanger nos expériences lorsque nous en avons besoin. Parfois, nous nous retrouvons et faisons une activité en groupe, comme par exemple aller au bord du lac ou en ville avec nos étudiants. En tant que PCP, je suis aussi en contact étroit avec Brigitte, la FCP de la famille d'accueil de Pedro. Les familles et contacts personnes ont la même fonction que les PCP, mais elles épaulent les familles d'accueil. Avec Brigitte, nous formons une équipe soudée et nous faisons en sorte que l'expérience AFS de Pedro et de sa famille d'accueil soit un succès interculturel. Notre équipe représente l'organisation AFS auprès des étudiants et des familles d'accueil. Le bureau AFS me soutient dans cette position importante et il m'aide lorsque je ne sais plus quoi faire ou lorsque j'ai des questions. Je peux m'adresser à eux en tout temps. Quand je me suis inscrite chez AFS afin de devenir PCP, ma motivation première était de pouvoir apporter mon soutien à un étudiant venant d'Amérique du Sud, parce que l'année dernière, j'étais moi-même partie en Argentine dans le cadre d'un programme d'échange. C'est pourquoi le bureau AFS m'a attribué Pedro, originaire du Pérou. Mais ce n'est pas le cas pour tous. L'un de mes amis s'occupe d'un étudiant venant de Chine sans s'y être rendu préalablement. Pour lui, c'est fantastique, car il peut apprendre à connaître une nouvelle culture. Quand Pedro est arrivé en Suisse, je lui ai simplement envoyé un message WhatsApp pour lui demander s'il voulait venir manger une glace. On a ensuite discuté de mon année en Argentine et des raisons pour lesquelles Pedro a choisi la Suisse. Lors de notre première rencontre, j'ai aussi pu l'aider en répondant à pas mal de questions, comme par exemple en lui indiquant où il pouvait acheter ses manuels scolaires et ce que les Suisses faisaient après l'école. Pedro m'a aussi raconté comment sa première rencontre avec sa famille d'accueil s'était passée. Maintenant, nous nous rencontrons à peu près une fois par mois. Nous nous entendons super bien et nous avons toujours de quoi parler. J'essaie pourtant toujours d'intégrer dans la discussion quelques-unes des questions mensuelles proposées par AFS. Ce sont des questions simples, comme par exemple, « As-tu déjà fait des amis en Suisse ? » ou « As-tu eu une dispute avec ta famille d'accueil ce mois-ci ? » AFS m'envoie chaque mois les questions par e-mail. Après chaque réponse, je clique simplement sur le lien dans l'e-mail et je remplis le « Monthly Reflection ». Les questions m'aident à mieux comprendre comment va Pedro. Aujourd'hui, Pedro n'allait pas très bien. Sa maman d'accueil était fâchée contre lui, lui reprochant d'arriver constamment en retard. Pedro ne comprend pas pourquoi c'est si important pour sa maman d'accueil qu'il soit ponctuel. Je lui ai alors expliqué pourquoi en Suisse, nous apprécions autant la ponctualité et je lui ai dit qu'il fallait qu'il en reparle avec sa maman d'accueil en lui expliquant aussi son point de vue. Ça lui a donné du courage. Il est très important de mentionner ce genre de situation dans le « Monthly Reflection ». Ces informations restent confidentielles. Seul le bureau d'AFS et les FCP sont autorisés à les lire. Ils peuvent alors nous aider dans ce genre de situation. Si le conflit devait prendre une plus grande ampleur, Tzana nous permettrait d'avoir un suivi de la situation. On saurait alors rapidement s'il s'agit d'un nouveau problème ou s'il y avait déjà eu des difficultés au préalable. Cela nous aide à offrir un meilleur soutien aux étudiants en programme d'échange et à leur famille d'accueil. C'est pourquoi il est important de toujours laisser une trace écrite de mes rencontres avec Pedro, même si tout se passe bien. Avec Pedro, il n'y a par chance jamais eu de gros problèmes. Mais Samuel, un de mes amis, a dû gérer une situation de conflit plus grave. Il a alors directement pris contact avec le bureau d'AFS et la FCP de la famille d'accueil et ils ont organisé une table ronde réunissant toutes les parties. Dans les situations plus graves, il est toujours possible d'appeler le numéro d'urgence. En tant que PCP, tu es responsable d'aider l'étudiant en programme d'échange et de l'assister. Tu es sa personne de confiance. Mais tu es quand même également un représentant d'AFS. Il est donc important que tu échanges les informations avec le FCP et le cas échéant avec le bureau. N'oublie pas que nous voulons pouvoir régler les problèmes le mieux possible et de la façon la plus équitable possible. Si quelque chose te préoccupe, tu peux et tu dois en discuter avec une personne d'AFS. Cela peut être le FCP, le bureau d'AFS ou ta tier personne. Cela t'aidera et il est important que tu ne restes pas isolé dans des situations difficiles. Évidemment, chaque PCP vit des choses différentes et tous n'ont pas la même expérience que moi. C'est pourquoi AFS organise tous les 6 mois une formation interne. On y retrouve chaque fois de nombreux bénévoles, de même que quelques personnes du bureau d'AFS. Nous participons à des ateliers, nous mangeons ensemble et avons beaucoup de temps pour faire connaissance et discuter. Pour d'autres informations, tu peux te rendre sur la Workplace. Merci. 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 Merci.